Hello les filles, c'est de nouveau nous, Take Two. Il semblerait qu'on ait eu un petit problème technique. Je me représente, Olivia, chef de communication à Glossy Box France. C'est toujours moi, directeur Glossy Box France. Aujourd'hui, on va vous parler de la box d'octobre. On va vous révéler un peu tous les produits qui étaient dans la box d'octobre avec le thème Pyjama Party. Ensuite, on va vous parler un peu des offres d'Halloween qu'on vous a préparées. Et finalement, on va parler un peu plus du calendrier et vous révéler quelques sneak peeks. Voilà, calendrier de l'avant. Comme je le disais tout à l'heure, je vais le répéter. Possibilité de gagner durant ce live, il vous suffit de commenter avec le hashtag LeCyLive et de partager la vidéo. On tirera au sort le ou la gagnante d'ici demain, demain midi. Vous allez jusqu'à demain midi. Du coup, passons à la box d'octobre. Ce mois-ci, vous avez pu découvrir cinq produits dans votre box. On va tout d'abord commencer par le premier produit qui sont les patches pour les points noirs de la marque May Beauty. Petite marque qui mérite d'être découverte. C'est simplement des stripes pour mettre sur le nez au charbon. Il vous suffit simplement d'humidifier un peu votre visage et puis vous posez les petites stripes pendant 30 à 40 minutes. Et puis, une fois que c'est sec, vous verrez la texture va changer et vous pouvez simplement délicatement les enlever. Et vous retrouverez une peau sans points noirs. Voilà, May Beauty, une marque assez récente finalement, qui vaut le détour. Ils font des produits de bonne qualité, dont celui-là qui est vraiment un de leurs produits phares, qui est dans la box de ce mois-ci. Voilà, ça vaut le détour en fait. Et vous en avez deux, vous en avez deux en fait dans chaque paquet. Voilà. Ensuite, deuxième produit, c'est le trio de fonds de teint Nutra Skin. Donc ça, c'est assez sympa en fait. C'est un trio de trois fonds de teint comme ceci. En fait, il y a trois teintes différentes et la marque a conçu une application que vous pouvez simplement télécharger en fait. Et vous pourrez créer en fait votre teinte parfaite avec ces trois teintes que vous pouvez voir dans le paquet. Autre point positif, c'est que si simplement une teinte vous va directement comme ça, c'est un format assez pratique en fait. Parce que du coup, vous pouvez le prendre chaque fois avec vous en fait. Et puis, c'est un petit doffer applicateur comme ça. Et c'est super simple à appliquer tout au long de la journée si vous voulez faire des petites retouches. Voilà. C'est assez intéressant comme marque. Donc, ils sont spécialisés à la base dans les, comment dire, les sérums pour les cils et sourcils, pour les rendre plus forts et plus résistants. Et maintenant, ils se lancent dans des produits pour le teint de la peau en fait. Dont ce produit qui est dans la box d'Octeur Brossier. Voilà. Moi, je l'ai testé. Ça marche super bien sur les peaux sensibles en fait, si jamais. Ensuite, troisième produit, l'incontournable shampoing sec de Baptiste qu'on vous présente aujourd'hui en fait dans une nouvelle senteur. Donc, c'est les nouvelles senteurs de Baptiste. Celui-ci que vous pouvez retrouver dans votre box, c'est la senteur Rose Gold. Super agréable. C'est très léger, très féminin. C'est pas non plus entêtant. Donc, c'est super agréable. J'imagine qu'on ne vous présente plus comment utiliser ces shampoings secs. Mais juste rappelez-vous que c'est toujours bien de le mettre à 15, plus ou moins 15 centimètres de la tête pour éviter d'avoir, que ça fasse en fait un effet blanc sur les cheveux. Laissez poser pendant simplement une minute ou même moins. Et ensuite, massez un peu simplement en fait le produit dans les cheveux. Et puis, vous retrouverez les cheveux propres. Et à vrai dire, Baptiste, on peut leur faire confiance. Ça fait bien 40 ans qu'ils sont dans le business. Donc, leader de shampoings secs, pas que pour cheveux secs. Et donc, depuis 40 ans, leader en France et plus ou moins en Europe, surtout au UK. Donc, à vrai dire, c'est plutôt une valeur sûre. Et puis aussi, moi, j'utilise souvent simplement pour rajouter un peu de volume à mes cheveux en fin de journée. Si on va directement pour un verre après le travail. Donc, c'est un must. Et le travel size qui est super pratique à mettre dans votre sac. Ensuite, du coup, on passe au quatrième produit qui est cet exfoliant pour le visage de la marque Nip & Fab. Donc, c'est un 3 en 1 en fait qui est super efficace parce qu'il va raffiner votre grain de peau. Il va illuminer et renouveler un peu la texture de la peau. Donc, vous allez récupérer une très belle... Récupérer. Vous allez, à force de l'utiliser, en fait, votre peau va s'affiner et puis va s'adoucir. Il y a de l'acide glycolique dedans. Donc, c'est un peeling chimique. Mais il y a aussi des petites graines toutes douces qui vont renforcer en fait l'effet du peeling pour avoir un meilleur effet. Tout simplement, c'est pour ça qu'il est bien. Oui. Et Nip & Fab est une marque en fait assez intéressante aussi. Dans le sens où c'est une marque qui est pionnière dans l'utilisation de produits de pointe et notamment d'acide glycolique. Donc, pourquoi l'acide glycolique en fait c'est intéressant dans les produits pour la peau ? Parce que l'acide glycolique est un acide de fruits obtenu à l'extrait de canne à sucre ou de betterave en fait. Et cet acide est la molécule la plus petite parmi les acides de fruits, ce qui permet en fait une pénétration de la peau qui est beaucoup plus efficace que d'autres molécules. Et du coup, les bénéfices de cet acide sont notamment la peau plus fine, le teint affiné et vraiment un teint uniformisé, uniforme. C'est exfoliant, ça hydrate la peau. Donc voilà, c'est assez intéressant et Nip & Fab est plus doux dans ces produits. Oui, et ça convient vraiment pour tout type de peau. Il faut juste garder en tête que si vous avez la peau sensible, il faut simplement l'utiliser peut-être une fois par semaine. Or, les peaux un peu plus grasses ou plus à problème peuvent simplement l'utiliser deux voire trois fois, je dirais, maximum par semaine. Voilà. Voilà. Ensuite, dernier produit de cette box d'octobre, c'est le produit de la marque This Works qui s'appelle Intransit Camera Close-up. Et c'est un de leurs best-sellers en fait. C'est un 3 en 1. Donc c'est simplement un masque, une crème hydratante et un primer. Vous pouvez l'appliquer matin et soir. Moi, je conseille plutôt de l'appliquer simplement le matin. Il est parfait pour être mis en fait simplement après vous vous êtes lavé le visage. Vous l'appliquez comme une crème hydratante et comme un primer parce qu'il fait vraiment une base idéale pour poser votre make-up. Oui, la marque This Works, pour les anglophobes traductions, ça marche. Donc c'est une marque en fait qui est basée ou qui essaye en tout cas un maximum d'utiliser des huiles essentielles naturelles créées par l'ancienne directrice de beauté de Vogue en Angleterre. Correct. Correct, merci. Et donc il travaille avec des producteurs locaux pour avoir ce produit quasiment 100% naturel et qui, voilà, plutôt bien pour la peau et qui s'adapte un peu à votre cycle de vie sur toutes les perturbations quotidiennes que votre peau peut subir. Oui, toutes les agressions quotidiennes en fait, c'est vraiment des produits qui sont idéals contre la pollution, le stress, la cigarette ou n'importe quoi en fait et qui vont redonner un peu de plump à votre peau et qui vont la raviver je dirais. Moi, j'aime beaucoup, ça convient super bien aux peaux sensibles, même si c'est des produits naturels et qu'il y a beaucoup d'huiles essentielles. C'est fait en balance en fait pour vraiment garder une balance, un équilibre dans les produits. Donc ça convient vraiment aux peaux, aux peaux sensibles aussi. Donc voilà, ça c'était pour la boxe d'octobre. On espère qu'elle vous a plu pour ceux qui ont pu déjà découvrir la boxe. Vous avez encore quelques jours pour la commander. Vous avez encore... Jusqu'à mercredi en fait, jusqu'à... Jusqu'à Halloween. Halloween. Jusqu'à l'Halloween. En parlant d'Halloween. En parlant d'Halloween, qu'est-ce qui se passe sur Glossybox.fr ? Alors, si vous allez sur le site Glossybox.fr, en ce moment même, on lance une campagne spécialement pour Halloween. Donc il y aura des offres spéciales tout au long de la journée. Donc différents discounts, différents produits en exclusivité en fait. Je tiens à préciser, n'oubliez pas de retourner souvent sur la page en fait, parce que les discounts changent en fonction de l'heure et non pas en fonction de la personne. Donc n'hésitez pas à checker tout le temps le site en fait, simplement, pour être le plus chanceux et avoir l'offre la plus... Ouais, la meilleure offre. Ouais, voilà. La meilleure offre. Aussi, si vous êtes un peu en panne de dîner cadeau, on a aussi mis les cartes cadeau de Glossybox en offre pour Halloween. Donc n'hésitez pas si ça fait toujours plaisir. Voilà. Et du coup, maintenant, on va passer au calendrier de l'Avent. Voilà. Je vais faire un peu de classe. Allez. Donc comme vous le voyez, c'est plutôt gros. Voilà. Le calendrier de l'Avent, on vous l'a montré la dernière fois. Cette fois, on va vous dévoiler en fait quelques produits qui sont dedans. Je suis en train de cacher. Non, c'est de la magie, ça ne l'est pas dire. Et donc, on va vous les présenter maintenant. Bon, c'est révélé, les trois d'un coup. Mais du coup, vous pouvez découvrir ces trois produits en fait. Je ne vais pas vous dire derrière quelle porte il se trouve parce que sinon, ce ne serait pas drôle. J'imagine que certaines d'entre vous l'ont peut-être déjà découvert. Du coup, premier produit en fait, c'est cette huile pour le visage de la marque Mitchell & Peach. C'est une marque qui vient des UK, qui est complètement naturelle. De nouveau, je n'arrête pas de me répéter, mais elle convient pour les peaux sensibles et pour les peaux grasses. C'est une huile sèche en fait. Du coup, elle peut être facilement appliquée le matin avant de mettre votre maquillage. Elle ne rend pas de film gras sur le visage et elle sent délicieusement bon. Donc voilà, dans la Glucidime, c'est devenu un basique en fait depuis un petit moment. Voilà. Ensuite, deuxième produit, c'est ce vernis à ongles Nail Zinc en couleur Victory Place. C'est un rose un peu nacré irisé, donc super pour toutes les saisons. Je ne l'ai malheureusement pas mis aujourd'hui, mais c'est devenu aussi un joli basique quand on n'a pas forcément envie de se prendre la tête. Ensuite, troisième produit, celui-là, il vaut le détour. Donc c'est la palette Huda Beauty édition Winter Solstice. Et vous pouvez découvrir dedans en fait quatre highlighters. Donc vous en avez trois qui sont en poudre et un qui est crémeux. Je ne sais pas si on va voir à la caméra les swatchs, mais je vous le montre quand même parce que la couleur est assez... Est-ce qu'on voit quelque chose ? Bon. Donc ça, c'est les trois poudres. Et puis c'est vraiment en fait, c'est un super basique. Les couleurs sont un peu, je dirais, un peu colorées, le petit bug. Mais c'est super sympa aussi à utiliser sur les yeux simplement comme eyeshadow. Et le crème par contre se font très bien. Si vous le mettez aussi au Beauty Blender, ils se font très bien sur n'importe quel type de carnation. Donc voilà pour les trois sneak peeks du calendrier de l'Avent. C'est... C'est cool. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc encore une fois, vous avez la chance de gagner ce calendrier en commentant avec le hashtag Glossy Live et en partageant la vidéo. On tira au sort, donc le ou la gagnante, demain à midi ou vers là. Et autrement, vous pouvez toujours vous le procurer. Donc c'est à l'achat. Il est à 100 euros pour les abonnés. Mais allez faire un tour sur la page d'Halloween justement parce que vous allez peut-être avoir une bonne surprise. Et du coup, c'est tout pour ce mois-ci. Nous, on vous retrouve le mois prochain avec le nouveau thème qui est Make a Wish. Voilà, on n'en dit pas plus, je pense. Ouais, on regarde la surprise pour le mois prochain. Cool. À bientôt. Merci, à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Merci, à bientôt.